Coucou, c'est Tiffany, formatrice et coach en bonheur. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu as des difficultés à être calme et zen dans la vie, alors écoute ce qui suit. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 exercices qui t'aideront à lâcher prise. Autrement dit, cette vidéo est un véritable guide vers la sérénité. De plus, prépare-toi à découvrir à la fin de la vidéo deux livres inspirants qui t'aideront à retrouver ton calme intérieur. Tu vas les adorer. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Je te mets le lien en barre d'infos pour le télécharger gratuitement. Maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet de la vidéo. Premier exercice, ferme les yeux et respire. La première chose que tu peux faire quand tu te sens mal, que tu te sens trop stressé, trop en colère par une situation, c'est de fermer les yeux et de respirer. Fais une vraie pause. Arrête-toi physiquement. Puis ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et respire profondément. Compte tes respirations, jusqu'à 10 ou 20 si nécessaire. Puis ouvre les yeux et constate à quel point tes pensées et tes émotions se sont apaisées. Car comprends que quand tu te sens aussi mal, c'est que tu t'accroches à des pensées ou des émotions qui te font souffrir. Lâche-les pour retrouver ton calme et ta clarté d'esprit. Oui, tu ne peux peut-être pas changer la situation qui te met dans tous tes états, mais tu peux arrêter de te torturer ainsi. Qu'en penses-tu ? Deuxième exercice pour lâcher prise. Prends un stylo et écris dans un journal. Le journal intime est passé de mode depuis longtemps et pourtant il a des pouvoirs apaisants puissants. C'est pourquoi dans les moments où tu as besoin de lâcher prise, prends un stylo et écris comme si tu écrivais dans un journal. C'est-à-dire écris comme si tu te confiais à quelqu'un. Écris tout ce qui te fait mal, te met en colère ou te stress. Écris sans t'arrêter, sans chercher à te relire, sans vouloir que cela soit lisible, sans faute. Au contraire, fais des fautes, rature, retourne à la ligne, n'écris que des mots même. Simplement écris tout ce qui te pèse, car écrire c'est déjà alléger son fardeau. C'est donc un des meilleurs exercices pour lâcher prise. Qu'en penses-tu ? Troisième exercice, enfile des baskets et va marcher. Quand ça ne va pas, va marcher. Va marcher d'un bon pas, avec ou sans musique, mais va marcher. Parce que l'exercice physique va déjà te faire du bien, puisque tu vas sécréter des hormones qui vont t'apaiser physiquement et mentalement. Parce que, au rythme de tes pas, tes pensées vont se calmer, s'apaiser. En fait, après une marche, tu reviens à l'esprit plus apaisé, plus clair. C'est comme si tu laissais derrière toi tes pensées et tes émotions négatives. Tu reviens donc plus léger, légère. Qu'en penses-tu ? Et serras-tu ? Quatrième exercice pour lâcher prise. Ferme les yeux et imagine du positif. On va aussi mal parfois parce qu'on est incapable d'arrêter d'imaginer le pire. On ressasse des idées catastrophiques, douloureuses et on va de plus en plus mal. Stop ! Si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à essayer cet exercice pour lâcher prise. Ferme les yeux et imagine les choses de manière plus positive. C'est-à-dire, ferme les yeux et imagine que tout s'arrange dans le meilleur des mondes. Fais taire ta voix négative qui te dit que tu ne vis pas dans le monde des bisonours. Si ! Offre-toi cette pause bienfaisante, nécessaire pour retrouver ton chemin vers la sérénité. Parce que comprends que tu n'es pas ici pour te faire souffrir autant. Tu as le droit et tu es capable de lâcher prise. Et cela passe aussi par s'autoriser à imaginer les choses de manière positive. C'est-à-dire d'oser changer notre « et si tout se passait mal » par « et si tout se passait bien ». Vois-tu ce que cela pourrait changer dans ta vie ? Tout ! Cinquième exercice, agis comme un enfant. Parfois, on se prend la tête, on se torture pour des choses pas si importantes, pas si graves qu'on le croit. En fait, on prend malheureusement les choses trop au sérieux, trop à cœur. On manque de recul, on manque de légèreté. Donc, si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à agir comme un enfant. C'est-à-dire, autorise-toi à faire quelque chose qui te semble complètement futile, mais qui a le pouvoir de te faire sourire et de t'apaiser. Cela peut être le coloriage, regarder un dessin animé, danser n'importe comment sur ta musique préférée, chanter n'importe quoi, n'importe comment. En fait, trouve cette petite chose qui pourrait te faire du bien. Parce que lâcher prise, c'est aussi comprendre que la vie n'est pas aussi sérieuse qu'on ne le croit. Non, ce qui t'arrive n'est pas si grave. Amuse-toi davantage. Qu'en penses-tu ? Sixième et dernier exercice pour lâcher prise. Éteins la télévision et ton téléphone. Si tu as tendance à être constamment angoissé, sous pression, en proie à des émotions pesantes, négatives, alors voici un des meilleurs exercices pour lâcher prise, une pause numérique. En effet, tu ne le remarques peut-être pas, mais la télévision et ton téléphone véhiculent énormément de messages angoissants, pesants, stressants. Donc, stop ! Car trop, c'est trop. Et t'éloigner pendant quelque temps, ça peut te faire un bien fou. Je t'invite à essayer par toi-même. Commence peut-être par une heure par jour, puis deux. Puis, utilise ce temps de silence, loin de tout ce bavardage négatif, pour faire autre chose de plus apaisant, nourrissant. Comme la lecture, l'écriture, la méditation, le yoga. Cela peut être du jardinage, du bricolage, de la cuisine. Écoute tes envies, écoute ta curiosité et lance-toi. Car ce n'est pas devant un écran que tu trouveras tapé intérieur. Qu'en penses-tu ? Voilà, c'était mes six conseils pour savoir lâcher prise et se calmer. Écris oui dans les commentaires si tu les as trouvés utiles. Avant de te présenter les deux livres à lire sur ce sujet, je voudrais te rappeler rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1. Ferme les yeux et prends 10 grandes respirations. 2. Prends un stylo et écris dans un journal. Ne cherche pas à être lisible, fais des fautes, écris. 3. Enfile des baskets et va marcher d'un bon pas. 4. Ferme les yeux et pratique la visualisation positive. Imagine, et si tout allait bien se passer. 5. Mets plus de légèreté dans cet instant et agis comme un enfant. Coloris, dessine, colle, danse, chante. Fais ce que tu aimais faire, enfant. 6. Éteins la télévision et le téléphone et respire, loin de tout ce bavardage. N'oublie pas d'écrire oui dans les commentaires si tu as trouvé mes conseils utiles. Et pour finir cette vidéo, je voudrais te conseiller deux livres qui t'aideront à t'apaiser et à retrouver ton calme intérieur. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la barre d'infos. Le premier livre pensé pour moi-même de Marc Aurel. C'est le livre que je lis quand je sens que je perds pied. C'est un livre apaisant, fortifiant aussi. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur car il te fera un bien fou. Et le second livre, La sérénité de l'instant de Dignat Han. Dans ce livre, l'auteur qui est un grand moine bouddhiste, nous enseigne comment calmer nos pensées et nos émotions à travers la pratique de la méditation. Je te conseille aussi de tout cœur ce livre qui est apaisant. Merci de tout cœur de m'avoir écouté. Si tu as aimé, écris oui dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. A bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils pour une vie plus heureuse et sereine. Salut !